on va pouvoir débuter du coup cette réunion maintenant donc moi je me présente je suis Laurence Fèvre donc généticienne au CHU de Dijon responsable des activités donc au génétique conjointement avec Sophie Lambeau et Catherine Loustalo qui vont être également représentés lors de cette réunion alors pour vous parler un petit peu de pourquoi la mise en place de ces sessions digitales parce que là on est sur une première comme effectivement on a tous été bien impacté par l'épidémie qui a fait que les réunions que l'on avait commencé à prendre l'habitude de faire en présentiel était plus possible et puis on a attendu attendu comme tout le monde en se disant que ça allait passer et qu'on allait pouvoir se retrouver et puis on a fait le constat récemment que finalement on ne savait pas quand est-ce qu'on serait en mesure de se retrouver et que finalement on avait quand même des solutions pour pouvoir continuer à garder le lien et continuer à pouvoir vous apporter des informations que vous cherchez potentiellement à avoir donc on a décidé de mettre en place des sessions digitales donc qui sont rendus possibles par l'aide de notre chef de projet Alain Lançon et on a essayé de faire un programme qui pouvait au fur et à mesure du temps assez facilement pouvoir traiter les différentes prédispositions génétiques qui existaient donc on va pour cette première réunion nous allons parler essentiellement des prédispositions génétiques au cancer du sein de l'ovaire et de la prostate et on aura d'autres prédispositions génétiques éventuellement d'autres thématiques qui pourront être potentiellement plus générales avec ce système il est quand même relativement facile de pouvoir se connecter tous ensemble facilement pour donner des horaires un petit peu court alors j'entends que j'ai un écho là que j'avais pas au départ je sais pas si il y a quelqu'un qui a son micro ouvert qui pourrait expliquer ça parce que en général c'est souvent quand il y a un micro ouvert qu'on a des échos je sais pas si vous entendez bien ou si c'est très on entend un peu l'écho et ouais je sais pas d'où il vient parce qu'il n'était pas au début donc je dis j'entends pas d'écho de mon côté mais effectivement je sais qu'il y en a autour de moi qu'on entend donc c'est apparemment pas tout le monde c'est étrange d'accord ça va en tout cas voilà pensez bien couper vos micros qui peuvent être une raison de ça donc n'hésitez pas si jamais il y avait des thématiques que vous souhaiteriez voir aborder c'est des choses qu'on peut mettre en place assez facilement c'est réuni donc on peut faire des programmes qu'on pourrait adapter en fonction des besoins donc pour ce premier programme on a prévu donc de faire de pouvoir avoir quatre présentations que vous pouvez afficher à l'écran chacun se présentera au début de sa présentation et puis une session de questions réponses que l'on pourra avoir alors pour ces questions le plus simple est d'utiliser le tchat donc vous avez effectivement sur la droite la petite bulle qui apparaît qui permet d'entrer un message avec des questions que vous aurez donc moi j'aurais pour recueillir les questions et de les poser aux personnes qui vont faire leur présentation à la fin de leur présentation si jamais il vous semble important de d'intervenir parce que c'est pas facile de poser une question n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le tchat en disant que vous souhaitez intervenir et comme ça on peut vous donner la la parole parce que sinon comme on est trop c'est pas possible de prendre la parole en direct sans qu'elle soit un petit peu réglé en soi donc voilà les règles c'est effectivement le micro coupé le le tchat qui nous sert à pouvoir échanger et puis donc on est on est content dans les orateurs d'accueillir également la l'association bercer à france avec effectivement un souhait potentiellement à l'avenir qu'on puisse construire les les programmes avec l'association parce que c'est le plus important c'est pouvoir être répondre bien aux besoins que les uns et les autres pourraient avoir donc on va donner la parole déjà donc à à sophie lambeau qui va se présenter donc qui coordonne également les activités donc aux génétiques localement et et puis n'hésitez pas à poser des questions via le tchat au milieu ou à la fin merci à tous merci sophie merci laurence bonjour à tout le monde alors du coup moi je suis sophie lambeau donc je suis médecin généticien au CHU de dijon mais aussi au cgfl avec une activité oncogénétique et je voulais vous faire un bref un petit point sur les prédispositions génétiques au cancer pour commencer cette session du coup donc pour commencer le cancer on considère que c'est une pathologie qui fait intervenir plusieurs facteurs une des facteurs de l'environnement des facteurs génétiques et une part liée au hasard on peut dire et parfois il peut y avoir un facteur génétique fort ou une part génétique un peu plus forte dans certaines situations du coup voilà pour faire un appel sur ce qui est un gène donc il faut savoir que notre corps est constitué de milliards de cellules qui contiennent chacune un noyau et dans ce noyau il ya nos chromosomes sur lequel lesquels sont répartis nos différents gènes et tout ça est constitué d'adn et l'adn on peut voir que c'est un enchaînement de lettres c'est un enchaînement de molécules mais qu'on peut considérer comme des lettres et chaque gène contient une information génétique bien précise pour fabriquer ensuite une protéine qui aura un rôle bien précis dans le corps humain donc on a tous les mêmes gènes on a tous le même mode d'emploi mais il ya au sein de ces gènes dans cet enchaînement de lettres des variations qui peuvent parfois perturber leur fonctionnement et être associé à des prédispositions génétiques au cancer sur la diapo d'après on peut voir donc voilà pour les gènes qui nous intéressent BRCA1, BRCA2 et PALB2 c'est des gènes à la base de réparation de l'adn parce que tout au long de notre vie l'adn est agressé par différents facteurs des rayonnements ionisants des rayons UV le tabac la pollution chimique par exemple et c'est ces facteurs extérieurs peuvent entraîner des lésions au niveau de l'adn et les gènes BRCA sont des gènes à la base de réparation de l'adn qui doivent corriger ces lésions mais lorsqu'il y a un dysfonctionnement dès la naissance au sein de ces gènes du coup on a une accumulation de lésions au niveau de l'adn avec un risque d'apparition de cellules cancéreuses et ces cellules cancéreuses elles ont du coup plus de de contrôle elles sont plus sensibles au à la régulation normalement qu'elles subissent et peuvent proliférer de manière un peu anarchique et être à l'origine de de tumeurs et après proliférer par le sang ou par la lymphe et entraîner l'apparition de métastases pour résumer globalement le mécanisme d'apparition des cancers sur la diapote après du coup voilà les différentes situations qui peuvent nous faire penser à une prédisposition génétique au cancer c'est quand on a l'âge de survenue d'un cancer qui est assez précoce par rapport à la population générale par exemple pour le cancer du sein on sait que c'est le cancer le plus fréquent chez la femme à partir de 50 ans donc quand on a par exemple un cancer du sein à 36 ans on commence assez facilement un facteur génétique ça peut être comme on voit sur la diapo d'après l'agrégation de plusieurs cas de cancer dans une même famille à moduler selon le degré d'apparenté et les âges de survenue des cancers et puis de plus rarement ça peut être la survenue de plusieurs cancers chez une même personne ou la survenue d'un cancer atypique très rare pour lequel il n'y a aucun facteur autre ou environnemental connu et dans ces situations du coup on a des indications des critères d'indication précis pour faire des des analyses de génétique on peut passer à la diapo d'après et du coup voilà l'analyse génétique en elle même donc elle consiste à lire si on veut l'adn à partir d'une prise de sang pour voir si on arrive à identifier une variation qui perturberait le fonctionnement d'un gène et dans les prédispositions au cancer on n'analyse pas l'ensemble des gènes qui nous constituent mais un panel de gènes qu'on connaît associé au risque de cancer du sein par exemple ou du côlon si ça concerne le côlon ou le rein voilà des panels de gènes selon l'indication chez la personne ou dans la famille et puis on va lire gène par gène pour voir si on trouverait une petite faute de frappe une petite variation qui perturbe la lecture ou le fonctionnement du gène et la production de la protéine qui en découpe le derrière et on peut avoir différents résultats possibles après cette analyse génétique donc soit on n'identifie pas de de variation pathogène donc ça exclut pas à 100% un facteur génétique parce que ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de variation pathogène dans les gènes qu'on connaît aujourd'hui associé à un risque de cancer du sein par exemple mais on sait qu'on n'a pas élucidé encore la fonction de l'ensemble des gènes qui constitue le corps humain on estime qu'on a environ chacun 20 000 gènes à l'intérieur de nos cellules et on n'a pas encore élucidé la fonction de chacun donc c'est pas un résultat négatif définitif on va dire après on peut identifier une variation qu'on appelle de signification inconnue c'est à dire c'est une variation candidate mais pour laquelle on n'est pas sûr de l'effet pathogène sur le fonctionnement du gène parce que le biologiste pour retenir une variation comme pathogène étudie différents arguments est ce que c'est une variation plutôt rare est ce qu'elle touche un domaine sensible du gène est ce qu'elle a été décrite chez d'autres patientes avec un cancer du sein par exemple et parfois on n'a pas assez d'arguments pour la retenir comme clairement pathogène donc ça reste une variation de signification inconnue mais qu'on pourra réanalyser avec l'évolution des connaissances un an ou deux ans après pour voir si on arrive à trancher définitivement et à dire non c'est une variation bénigne ou oui c'est une variation pathogène qu'on peut utiliser pour la surveillance et le dépistage familial et enfin le troisième type de résultat c'est l'identification d'une variation clairement pathogène qui a déjà été rapportée par d'autres équipes décrites chez d'autres patientes comme associé à un risque augmenté de cancer du sein et on identifie une variation pathogène dans environ 10 à 15% des cas sur toutes les analyses qui sont réalisés avec les critères d'indication qu'on a dans le cancer du sein et de l'ovaire on identifie une variation dans 10 à 15% des cas environ ensuite sur la diapo d'après donc ça oui c'était pour vous montrer les risques associés aux gènes brc1 brca2 et pal b2 donc là le premier schéma il montre le risque cumulé de cancer du sein avec les gènes brca donc on peut voir qu'avec le gène brc1 à 70 ans le risque cumulé de développer un cancer du sein est d'environ 65% et d'environ 60% avec le gène brc2 au niveau de l'ovaire pour le schéma qui suit voilà on voit que le risque cumulé donc c'est un risque qui augmente avec l'âge avec brc1 le risque est aux alentours de 40% et avec brca2 aux alentours de 17% on a un chiffre qui a disparu en cours de route et avec les gènes brca on a un risque aussi qui est associé pour le cancer de la prostate que j'ai pas mis sur la diapositive mais qui est beaucoup moins élevé par rapport au risque de cancer du sein mais qui existe quand même donc ça intérêt de d'avoir cette information même chez les hommes et on estime qu'on a un risque cumulé à 65% d'environ 8% pour brca1 pour le risque de cancer de la prostate et d'environ 15% pour brca2 là c'est l'inverse avec brca2 qu'on a un petit peu plus de risques et pour le cancer du pancréas c'est un risque beaucoup plus faible entre 1 et 5% de risque global et on a un risque aussi légèrement augmenté avec le gène brca2 de mélanome mais il n'y a pas de données chiffrées donc c'est vraiment beaucoup moins important que au niveau du sein ou de l'ovaire et pour le gène pal b2 on a un risque cumulé à 80 ans de cancer du sein chez la femme d'environ 53% donc qui justifie une surveillance du même type que pour les gènes brca qu'on va détailler après chez l'homme le risque est beaucoup plus faible d'environ 1% et récemment il a été rapporté un risque avec le gène pal b2 au niveau de l'ovaire d'environ 5% et qui justifie aujourd'hui de mettre en place une prévention qu'on va détailler après au niveau de l'ovaire qui n'était pas recommandé jusqu'à aujourd'hui mais il devrait y avoir des modifications des recommandations nationales sur ce plan là et pour le pancréas on a un risque aussi d'environ 2 à 3% sur la diapositive d'après c'est voilà le détail de la surveillance donc quand il ya une mutation une variation pathogène identifiée dans les gènes brca ou pal b2 il ya une surveillance mammaire qui est recommandée justifiée par ces risques qu'on vient de voir juste avant du coup avec un examen clinique avec la palpation mammaire deux fois par an dès l'âge de 20 ans et une surveillance par mammographie et irm mammaire chaque année à partir de l'âge de 30 ans plus ou moins associé à une échographie mammaire selon la densité mammaire et il peut être discuté une chirurgie préventive mammaire à partir de l'âge de 30 ans à discuter avec le gynécologue pour les différentes techniques possibles et selon le souhait de la patiente et les deux types de les deux alternatives sont possibles et au niveau des ovaires donc pour le gène brca il ya clairement une indication d'ablation des ovaires et des trompes parce qu'on s'est rendu compte que la surveillance par échographie n'était pas suffisamment sensible pour détecter des lésions en train de se développer au niveau des ovaires qui sont des organes plus profonds plus difficile à surveiller et après l'atteinte peut être assez évolutive rapidement donc ce qui est recommandé maintenant plutôt c'est à partir de 40 ans pour verser une chirurgie préventive des ovaires et des trompes et à partir de 45 ans pour verser à deux et donc pour je vous disais pour pas le b2 ça va probablement entrer en vigueur cette année avec les recommandations nationales du groupe génétique et cancer avec les dernières publications qui sont parues mais ce sera plutôt à partir de l'âge de 50 ans et pour les hommes au niveau de la surveillance et une surveillance mammaire mais juste par un examen clinique à moins qu'il ya un antécédent de cancer du sein chez un homme dans la famille on pourra faire une échographie mammaire en plus et puis une surveillance prostatique à partir de l'âge de 40 45 ans chaque année avec le dosage des psa et le toucher rectal et après la diapo d'après c'est pour vous montrer le bénéfice de cette surveillance donc on peut noter que la surveillance a un réel intérêt et un réel bénéfice en termes de gains de survie pour les personnes porteuses de mutations dans le gène brca1 ou brca2 on voit avec ce schéma sur la colonne de gauche que dans la population générale le taux de décès lié au cancer du sein ou de l'ovaire est très faible c'est une petite barre en jaune et en rouge et qu'il est beaucoup plus élevé en cas de mutation dans le gène brca1 et que si on fait une chirurgie préventive au niveau des ovaires et un dépistage mammaire régulier on a un gain de survie d'environ 21% et si en plus on fait la mastectomie à partir de l'âge de 40 ans en plus de la nexectomie il ya un gain de survie en plus de 3,5% donc il ya vraiment un réel bénéfice de cette surveillance et ses prises en charge chirurgicale à visée préventive et les dernières diapositive c'est sur l'évolution des connaissances donc je vous disais si on n'identifie pas de variation avec le panel réalise aujourd'hui c'est pas un résultat négatif définitif parce que depuis 1994 où le premier gène brca1 a été identifié on a identifié maintenant de nombreux autres gènes le gène pal b2 en 2007 et aujourd'hui on peut analyser 13 gènes dans un cadre diagnostique pour les prédispositions aux cancers du sein et de l'ovaire et en plus dans notre laboratoire on analyse d'autres gènes qui ont été récemment identifiés mais dont les risques associés restent à définir de manière un peu plus fine parce que voilà c'est des risques sûrement plus faibles que les gènes brca et peut-être qui sont sur un modèle polygénique ce qui veut dire qu'il ya probablement l'intervention de plusieurs variations au sein de différents gènes pour qu'il ya un risque significatif de cancer du sein ou de l'ovaire avec des un risque un peu plus difficile à définir mais bon pour vous montrer que ça évolue et du coup dans le cadre de l'évolution des connaissances et des études de recherche qui sont menées notamment sur la variabilité parce que on voit que d'une personne à une autre avec une même variation génétique on peut avoir un âge de survenue du cancer plus ou moins jeune ou des présentations plus ou moins sévères donc ça c'est le terme d'expressivité variable qui est assez connu en génétique et il ya deux études du coup qui sont en cours en france l'étude gémeaux qui s'intéresse aux facteurs génétiques qui pourraient influencer les risques tumoraux chez les personnes porteuses d'une mutation dans le gène brca 1 ou brca 2 donc voir serait d'autres facteurs génétiques qui interviendraient et qui réguleraient l'expression de ces gènes et l'autre étude c'est l'étude gene pso qui s'intéresse plus aux facteurs environnementaux et notamment la durée d'exposition aux hormones avec le nombre de grossesses les âges des grossesses la contraception l'allaitement mais aussi l'alimentation l'activité physique des facteurs de l'environnement est ce que tout ça a une influence sur les âges de survenue des cancers ou les la sévérité il ya un questionnaire du coup à remplir tous les ans pendant trois ans puis tous les deux à trois ans jusqu'à la dixième année de suivi et ça permet en même temps de voir si les femmes incluses dans cette étude ont un suivi bien régulier et la diapo d'après du coup c'est l'intérêt pour le traitement donc c'est vrai que sur le plan génétique on n'a pas on peut pas modifier le génome corriger le gène et supprimer définitivement le risque mais il ya des molécules qui se sont développées ces dernières années notamment les inhibiteurs de parpe qui vraiment un intérêt parce que ils ciblent vraiment ces altérations ils utilisent le mécanisme qui est altéré en cas de variation pathogène dans le gène BRCA1 ou BRCA2 et du coup il ya un réel gain de survie de plusieurs mois pour les personnes qui peuvent bénéficier de ces traitements et du coup on a des indications dans le cadre du cancer de l'ovaire chez les personnes qui ont une mutation au niveau germinal donc ça veut dire au niveau constitutionnel au niveau de la sanguin dans le gène BRCA1 ou BRCA2 mais aussi s'il ya uniquement une variation au niveau de la tumeur et pour le cancer du sein localement avancé ou métastatique HR2 négatif il ya une indication aussi à mettre en place ce traitement s'il ya une mutation au niveau sanguin dans l'un des gènes BRCA1 il ya des études qui sont en cours également pour le cancer de la prostate le cancer du pancréas avec multi types d'indications qui pourront probablement se développer à l'avenir et l'autre penchant de la génétique donc ça permet de comprendre d'où ça vient ça permet maintenant d'adapter le traitement mais l'autre penchant c'est aussi de savoir le risque de transmission pour la famille et pour ça il faut savoir qu'on a tonogène en deux exemplaires un qui vient du père un qui vient de la mère et dans les prédispositions génétiques au cancer il suffit qu'ils aient une variation à risque sur une des deux copies du gène pour que voilà il ya un risque de de développer un cancer et du coup à chaque grossesse il ya un risque sur deux de transmettre la copie du gène avec la variation à risque et une chance sur deux de transmettre la copie sans la variation donc il ya 50% de risque complètement lié au hasard chaque grossesse de transmettre la variation à risque et caroline vous fera le détail après voilà merci sophie on n'a pas encore de questions qui s'arrivent dans lequel dans le chat mais je pense qu'on va les faire en commun avec celles qui arriveraient après là les questions réponses que qu'on va voir très rapidement là avec catherine j'en profite comme tu as évoqué effectivement toute cette évolution et qui est donne effectivement aussi du sens à ces rencontres parce que effectivement comme sophie vous l'a dit à la génétique est vraiment une discipline où on peut avoir beaucoup d'évolution et donc il est important de pouvoir garder le lien quand il ya des évolutions importantes c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on peut effectivement interagir avec vous par des nouveaux courriers l'autre point c'est également du coup la participation à la recherche et à ce propos du coup je voulais en profiter pour vous signaler que on a dans le service actuellement une stagiaire en études de psychologie et qui serait particulièrement intéressée de pouvoir échanger avec des personnes qui ont eu une qui ont eu à une démarche de diagnostic présymptomatique pour une mutation BRCA et qui donc n'ont pas eu de tumeurs donc sont dans une situation effectivement de tests réalisés et donc je pense qu'elle va vous mettre là dans le chat l'adresse mail à laquelle elle peut être contacté donc mathilde je veux bien que tu rentres du coup ton adresse mail dans le chat pour qu'on puisse le transmettre aux personnes qui nous suivent n'hésitez pas à nous contacter si jamais donc vous êtes intéressé par une cette démarche du coup l'idée ce serait qu'ils aient deux entretiens assez dans les assez rapidement là dans les six dans les jours ou semaines qui viennent avec mathilde alors catherine du coup je te laisse te présenter et puis on va le but avec catherine a été de d'essayer de répertorier les questions qui nous arrivent très fréquemment en consultation et qui pourrait que certains ont pu ne pas poser de leur côté et donc désolé il ya l'hélico qui passe donc il ya un petit brouhaha et donc on va voir justement avec catherine ces différentes questions successives alors je te laisse te présenter catherine bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien alors moi tu m'entends bien très très bien alors moi je suis un peu un couteau suisse si l'image peut peut parler à tout le monde c'est à dire que je suis déjà chirurgien je suis gynécologue donc je m'occupe essentiellement des cancers gynécologiques et des cancers du sein ça fait déjà pas mal d'années que je travaille avec des généticiens pour tout ce qui est ses prédispositions et puis j'ai une autre casquette qui est la reconstruction mammaire ce qui me permet de traiter les patientes qui ont des cancers du sein un petit peu de a à z mais aussi de faire de la chirurgie prophylactique pour ces patientes et les patientes qui ont des mutations génétiques voilà donc je travaille au centre leclerc exclusivement et donc on va passer en revue donc quelques questions qui sont effectivement assez courantes alors je vais poser la première question du coup catherine donc question les premières qui sont quand on est porteuse d'une variation du coup dans les gènes de prédisposition au cancer du sein qui vont donner un risque supplémentaire est-ce que il est possible de continuer à prendre une pilule contraceptive alors il ya deux situations bien évidemment c'est les patientes qui sont porteuses d'un cancer du sein lié à l'anomalie génétique et là de toute manière puisqu'on a un temps un antécédent de cancer on est on a une contre indication absolue à toute pilule eustroprogestative donc cette situation est assez simple en revanche les patientes qui sont asymptomatiques qui n'ont pas développé de cancer qui sont porteuses d'une mutation génétique il n'y a pas de contre-indication liée à cette mutation génétique à continuer la pilule ou à la prendre on garde les contre-indications habituelles des pilules eustroprogestative bien évidemment ça ne se pose pas comme problème par contre on sait aussi que ces pilules eustroprogestative données chez ces patientes qui sont jeunes qui sont mutés peuvent avoir un effet protecteur sur le risque de cancer de l'ovaire donc autant on ne dit pas qu'il ya un risque de développer un cancer à cause de la pilule un cancer du sein autant on peut dire qu'il peut y avoir une protection et que il peut y avoir donc un effet bénéfique à poursuivre cette pilule merci catherine donc la deuxième question qui est sur cette même situation de prédispositions génétiques augmentant le risque de cancer du sein et de l'ovaire est ce que il sera possible de prendre un traitement hormonal à la ménopause alors deux façons identiques si on a fait un cancer du sein on est contre-indiqué pour un traitement hormonal de la ménopause en revanche pour toutes les patientes qui sont asymptomatiques mutés la ménopause en général elle arrive un peu plus tôt puisque ces patientes mutés on leur propose une annexectomie prophylactique vers l'âge de 40 ou 45 ans en fonction de la mutation génétique et bien évidemment cette ménopause induite et des fois difficile à supporter alors il n'y a pas de contre-indication à au traitement de la ménopause on peut le prendre on sait que il faut le prendre probablement le moins longtemps possible et le moins dosé possible en revanche si on n'a pas de symptômes on a tout intérêt à ne pas prendre ce traitement ou si on a peu de symptômes de la ménopause on est pareil tenter de ne pas en donner pour une raison simple c'est qu'on sait aussi que le fait d'être ménopausé de façon précoce avant l'âge normal qui entre 50 et 52 ans va protéger la patiente et diminuer son risque de cancer du sein on sait que la nexectomie prophylactique à 40 ans baisse probablement d'environ 50 % le risque de cancer du sein en revanche si on donne un traitement hormonal de la ménopause et basse ce bénéfice sur le risque de cancer du sein est diminué et donc on ne il n'est pas contre indiqué traitement hormonal mais il faut prévenir des patientes que si on en prend mais on a moins ce cet avantage du lié à la suppression ovarienne merci catherine la prochaine question n'hésitez pas en parallèle si vous avez des besoins de compléments de mettre dans le chat vos commentaires une autre question qu'on a souvent c'est toujours dans une situation où on est porteur d'une variation qui donne un risque supplémentaire de cancer du sein et le vert on propose du coup un suivi radiologique avec mammographie et irm et puis éventuellement échographie dans le même temps et certaines personnes nous disent mais pourquoi est ce qu'on ne ferait pas on alternerait pas tous les six mois mammographie et irm parce que ça et ça pourrait potentiellement plus les rassurer évidemment c'est pas constant parce qu'il ya aussi d'autres personnes qui trouvent que c'est très bien de ne pas avoir des surveillances trop fréquentes mais du coup la question effectivement de de qu'est ce que tu pourrais répondre à cette question alors c'est vrai que ça pourrait paraître rassurant mais il faut comprendre que tous ces examens que ce soit la mammographie l'échographie et l'irm sont complémentaires quand on fait une mammographie on recherche une opacité on recherche des microcalcifications l'échographie va compléter cette mammographie pour surtout dans les cas où on a des seins qui sont difficiles à regarder en mammographie des seins très dense et l'irm elle va apporter autre chose elle va donner d'autres images et c'est vraiment l'association des trois examens et de façon même très pertinente il faut que ces trois examens soient faits au mieux de façon rapprochée et par le même radiologue qui va lui-même faire la synthèse des trois examens on sait qu'on a un meilleur rendu et on a une meilleure observance une meilleure un meilleur diagnostic si on fait ces trois examens de façon concomitante alors concomitante on on suggère même dans le dans la surveillance de faire d'abord l'irm on peut pas tout faire dans la même dans cinq minutes mais de faire d'abord l'irm et ensuite de faire la mammographie et l'échographie puisque l'irm est extrêmement sensible surtout chez les patients de jeunes on va avoir beaucoup d'images parasites beaucoup de prises de contraste qui sont pas forcément liées à une pathologie et fermier rm en premier permet de voir un certain nombre de choses et de compléter et d'infirmer par exemple un diagnostic par une mammographie une échographie qui seront normales donc non il vaut mieux faire tout en même temps et la surveillance une fois par an est suffisante à condition qu'on fasse dans l'intervalle un examen clinique qui permet de en principe rassurer les gens on a une question qui arrivait en parallèle là c'est de savoir aussi qu'il ya des questions des fois qui sont posées sur les moments du cycle est ce que tu peux préciser peut-être ce que tu as fait donc tant qu'une patiente a un cycle hormonal donc avant sa ménopause avant la naxectomie comme je vous ai dit c'est les patientes qui sont jeunes de moins de 40 ans elles ont des seins qui sont extrêmement sensibles aux hormones et l'irm notamment doit être fait en première partie de cycle alors c'est des fois difficile de se caler quand on a des rendez vous qui sont très donné très longtemps à l'avance mais plus ils sont faits tôt dans le cycle meilleur sera le diagnostic et on sera d'autant moins parasité par des images ou alors il faut des fois refaire l'IRM donc comme on a un accès à l'IRM qui quand même est relativement difficile qui reste difficile il faut essayer au plus près de faire dans la première partie de cycle merci catherine alors d'autres questions sur les imageries qu'on a aussi régulièrement à partir de 65 ans on a plus de recommandations d'IRM mammaire et donc certaines personnes s'interrogent pourquoi après 65 ans l'IRM mammaire ne va plus être être proposée oui alors c'est pas qu'on sacrifie des patientes de plus de 66 ans elle nous intéresse et on veut les surveiller aussi bien évidemment en revanche on sait que le suivi par mammographie échographie est beaucoup plus pertinent parce que une fois la ménopause installée et a priori à 66 ans elle est installée de façon depuis longtemps au moins depuis dix ans voire plus s'il y a une annexectomie prophylactique chez ces patients mutés et que les seins et bien ils se transforment avec la ménopause et plus on est jeune plus on a de glandes plus on est âgé moins on a de glandes et puis on a de graisse dans le sein et cette transformation entre la proportion de graisse et de glandes fait que au delà de 65 ans on a la plupart du temps des seins qui deviennent très graisseux et l'examen par mammographie est d'autant plus pertinent compléter éventuellement d'une échographie est suffisant pour faire le diagnostic de cancer et ça n'est que dans des cas difficiles où on garde des seins difficiles où on peut être amené à faire en complément une IRM si la mammographie n'est pas suffisante mais en règle générale et pour vraiment la plus grande partie des patientes c'est suffisant donc on arrête les rèmes pour toujours aussi un petit peu en question de place et de nombre de DRM réalisable merci catherine toujours une question sur la sur la surveillance d'imagerie on a on peut avoir parfois comme on peut suivre éventuellement des personnes d'une même famille qui peuvent potentiellement s'interroger sur le fait que l'échographie qui effectivement optionnelle peut parfois être réalisée chez certaines personnes et pas chez d'autres et donc du coup par exemple quelqu'un peut nous dire ma soeur elle a IRM mammographie échographie moi j'ai que IRM mammographie pourquoi alors autant la mutation génétique elle va être la même dans toute la famille autant les seins ne sont pas les mêmes chez dans la fratrie et chez les soeurs et donc comme je vous ai expliqué la densité des seins ça elle est très individuelle on peut avoir une soeur qui a des seins très denses et pour lequel la mammographie seule sera difficile et elle va être complétée par l'échographie et en revanche une soeur des fois pas forcément beaucoup plus âgée mais qui va avoir des seins beaucoup plus graisseux et faciles à regarder en mammographie et à ce moment là on n'a pas forcément besoin de faire une échographie complément donc ça va dépendre essentiellement de la densité des seins et ça ce sont les radiologues qui nous renseignent là dessus et qui vont nous dire s'il est nécessaire ou pas de faire une échographie en complément d'un mammographie alors bien évidemment on s'adresse à des radiologues qui sont confirmés en sénologie et qui ont l'habitude de faire tous ces examens là merci catherine on va passer aux questions en lien avec la chirurgie bon qui vont répondre à des on va aborder du coup certaines questions qui sont arrivées dans le dans le chat après cette question là parce que ça s'y prêtera plus donc toujours en cas d'excès de risque génétique de présenter un cancer du sein et de l'ovaire on m'a proposé une chirurgie mammaire préventive est ce que ça annulera complètement mon risque de présenter un cancer du sein est ce que j'aurais encore besoin de me faire surveiller alors malheureusement il n'y a pas de risque zéro à la suite d'une chirurgie préventive pourquoi parce que le lien entre la glande mammaire et la peau qui est en regard du sein est très étroite et quand on fait une chirurgie prophylactique on va bien évidemment conserver la peau pour faire en général une reconstruction mammaire mais même si on fait pas de reconstruction mammaire on laisse de la peau qui était en regard du sein et sous cette peau dans l'épaisseur de la peau il peut rester des îlots glandulaires et ça c'est comme ça on peut pas faire autrement donc bien évidemment la grosse partie de la glande est enlevée quand on fait cette chirurgie mais il peut rester ces îlots glandulaires qui peuvent malheureusement être le siège d'un cancer plus tard alors quand on fait une chirurgie on ne fait plus la surveillance par mammo écho et hier m annuel ça cet avantage là c'est d'alléger la surveillance en revanche il faut avoir une surveillance clinique et ce qu'il faut comprendre c'est que s'il se passe quelque chose cet îlot glandulaire qui va se développer qui va développer un cancer il est vraiment dans l'épaisseur de la peau et donc cliniquement c'est quelque chose qui est quand même surveillable et d'ailleurs les examens de mammographie et d'échographie sont moins pertinents pour la peau parce que c'est des examens qui ne regardent pas bien la superficie l'épaisseur de la peau en revanche l'examen clinique va bien surveiller ça donc le risque zéro il n'existe pas et la surveillance est d'aller toujours nécessaire clinique après une chirurgie prophélactique merci du coup ça répond à deux questions qui étaient arrivés qui étaient exactement là dessus il en reste une qui est un petit peu en lien avec ta première réponse mais peut-être je te la pose quand même au cas où il y ait besoin de compléments lorsqu'on a eu une double mastectomie après avoir eu un cancer dans chaque sein autour de l'âge de 35 ans jeune le risque de récidive est-il évalué alors le risque de récidive il est très difficile à évaluer parce qu'il est surtout lié à la tumeur elle-même on sait que quand on est pris en charge pour un cancer du sein le fait d'enlever la glande mammaire va éviter essentiellement le risque de récidive locale et même dans cette récidive locale on a beau avoir une mammectomie on peut toujours malgré les traitements il peut y avoir la chimiothérapie de l'hormonothérapie peut y avoir eu de la radiothérapie pour limiter ce risque de récidive locale il va dépendre en fait de l'agressivité de la tumeur au départ donc c'est différent du risque résiduel de cancer après une mammectomie prophylactique quand on n'a pas eu de cancer je voulais dire elle n'est pas nul c'est encore un petit peu différent quand on a eu un cancer et qu'on fait une chirurgie radicale des deux côtés en général du côté où il ya eu un cancer et du côté contre latéral où il n'y a pas eu de cancer parce que ce risque de récidive il a dû dépendre de la tumeur et qu'on sait qu'il peut y avoir des récidives locales malgré les traitements et des récidives générales que ce soit au niveau des ganglions ou que ce soit métastatique malheureusement malgré les traitements qui sont fait donc évaluer un risque général comme ça pour quelle que soit la tumeur on peut pas donner ça et ça va vraiment dépendre de la nature de la lésion initiale merci catherine on a une autre question sur la chirurgie qui revient très fréquemment qui est le fait que quand on a proposé à quelqu'un une chirurgie préventive donc on m'a parlé de plusieurs techniques comment est ce que je peux choisir alors ça j'allais dire c'est assez difficile et ça nécessite souvent quand même pas mal de consultations bien évidemment il faut s'adresser à des gens qui ont l'habitude de faire ce genre de chirurgie et qui ont l'habitude de prendre en charge à mon sens des cancers du sein tout va dépendre de souvent de la morphologie quand même des patients on ne peut pas faire la même chose à quelqu'un qui est mince avec des petits seins ou quelqu'un qui est plus enveloppé avec des gros seins donc la discussion elle va se faire sur les différentes techniques bien sûr de ce que les patientes veulent et de ce qu'on peut leur proposer alors nous en tant que chirurgien on propose un certain nombre de techniques alors il ya des techniques par reconstruction avec des prothèses il ya des techniques de reconstruction par la graisse il ya des techniques de reconstruction par des lambeaux où on apporte un tissu de la patiente et qu'on déplace et puis une fois que on a exposé ces différentes techniques mal au choix il va se faire ben j'ai pas envie d'une cicatrice à un autre endroit j'ai pas envie d'un corps étranger j'ai plutôt envie de tel rendu j'ai plutôt des gros seins ou j'ai plutôt des petits seins qu'est ce que je veux est ce que je veux garder des gros seins est ce que je veux les changer et ça va être un vrai échange avec le chirurgien plasticien pour essayer de déterminer ce qui est le plus acceptable pour la patiente et il n'y a pas une solution il peut y avoir plusieurs solutions pour une patiente et finalement ça en revient ça revient quand même après cette discussion et cette cette discussion très singulière entre le chirurgien et la patiente un choix il faut que ça s'impose un petit peu à tout le monde et de dire c'est cette solution là qui va correspondre à cette patiente là et on est des fois un petit peu surpris parce que nous on a notre avis au départ de dire à priori on tendrait plutôt vers telle technique et puis c'est pas celle-là qui est choisie par la patiente une fois qu'elle a les informations et on doit leur donner toutes les informations et bien le choix revient à mon sens à la patiente elle-même quand c'est possible merci catherine on a une question aussi qui peut venir sur le fait que quand on a identifié donc une mutation dans un gène bercé 1 ou bercé à 2 est-ce que le fait d'avoir cette information dans chez quelqu'un qui a un cancer du sein va changer le traitement qu'on va proposer pour ce cancer traiter le cancer alors vous savez que le cancer c'est une association traitement ça associe la chirurgie les traitements médicaux qui sont potentiellement la chimiothérapie l'hormonothérapie et la radiothérapie quand on a une mutation brca on a sur risque comme vous avez compris on peut néanmoins faire le même traitement que pour une patiente qui n'a pas mutation c'est à dire qu'on n'est pas notamment au niveau chirurgical pas obligé de proposer une mastectomie au patient quand on a une petite tumeur dans un sein on peut habituellement quelqu'un qui n'a pas de mutation on va proposer d'enlever seulement une petite partie du sein et faire un traitement complémentaire par de la radiothérapie en systématique on peut proposer ce même traitement chez une patiente qui est mutée on sait néanmoins que ces patientes mutées ont un risque un peu plus important non pas de récidive de leur cancer plus important mais de faire un autre cancer que ce soit dans le sein contralatéral ou que ce soit dans le même sein après ça reste effectivement une option de dire je fais un traitement chirurgical localisé avec un traitement complémentaire par radiothérapie où je fais une chirurgie radicale ça c'est pour la chirurgie donc ça peut modifier un petit peu la prise en charge chirurgicale dans la discussion avec la patiente en revanche pour le moment les traitements médicaux on vous a dit qu'il y avait des inhibiteurs de PARP ça ne concerne pour le cancer du sein qu'une petite partie des patientes et des patientes qui ont des tumeurs vraiment avancées ou métastatiques et là on peut avoir un traitement spécifique sinon pour les tumeurs qui ne sont pas à ce stade là le traitement va être le même que pour une patiente non mutée merci catherine on a une autre question qui peut venir chez les exceptionnels dans les situations exceptionnelles de femmes très jeunes qui peuvent être porteuses mutation berçaille qui n'ont pas d'enfants et qui peuvent se poser la question de est-ce qu'elles doivent congeler leurs ovocytes alors qu'on ait une mutation génétique ou pas maintenant de façon quasiment systématique au moins ça devrait proposer à toutes les patientes jeunes de faire de la préservation varienne bien évidemment plus on est jeune plus le traitement par exemple par chimiothérapie ne va pas forcément compromettre une grossesse ultérieure et les ovaires qui sont très jeunes ils vont être moins sensibles à la chimiothérapie que des ovaires qui ont au delà de 30 35 ans où là on va potentiellement avoir une ménopause induite par la chimiothérapie mais néanmoins tout ça c'est très variable et on a des patientes jeunes qui ont une chimiothérapie et puis derrière qui ont eu une ménopause induite et à l'inverse des patients qui sont un peu plus âgés qui ont repris des cycles et puis qui peuvent faire des grossesses spontanément on veut pas se trouver dans ces situations compliquées et donc maintenant les patientes jeunes on les envoie systématiquement voir des gens qui s'occupent de tout ça des gens qui s'occupent de la procréation médicalement assistée et qui font un diagnostic qui propose aux gens une conservation varienne je pense que c'est très bien il vaut mieux le faire à tort que le regretter et ne pas l'avoir fait bien évidemment ça va dépendre des patients des patients qui ont déjà des enfants ou qui ont des projets ou pas d'enfants néanmoins ce qui est compliqué c'est que cette préservation varienne elle est difficile quand on a le cancer du sein en place et donc souvent alors que les choses évoluent tout évolue et ça aussi on est souvent tenté de faire d'abord le traitement local du sein pour enlever la tumeur avant de préserver les ovaires pourquoi parce qu'il faut faire une stimulation varienne et que pas mal de médecins ont un petit peu des difficultés à stimuler les ovaires alors que le sein est en place ça dépend des types de cancers donc toutes les situations sont possibles donc là le message c'est que effectivement toute personne jeune doit voir un médecin spécialiste pour la préservation varienne merci catherine et puis on a une dernière question qui est on a on est porteur d'une mutation berça on a déjà eu un cancer du sein est ce que je risque d'en avoir un autre malheureusement le risque existe alors je dirais qu'il ya deux situations une patiente qui a eu un cancer du sein et qui a fait un traitement conservateur comme je vous ai dit donc on lui a conservé le sein on a juste enlevé la tumeur et on a fait de la radiothérapie et on sait qu'il ya un risque de récidive au niveau du sein malgré la radiothérapie et c'est pour ça qu'on fait bien évidemment on poursuit cette surveillance par les examens annuels et chez une patiente notée ça restera la mammo l'échographie et l'IRM tous les ans et comme je vous ai dit aussi tout à l'heure si on a fait une mastectomie et bien le risque au zéro n'existe pas donc on peut faire une récidive dans le sein traité et enlevé et il existe aussi dans les deux cas dont je vous parle le risque de cancer contre latéral alors la question d'après c'est toujours de dire j'ai été traité d'un cancer du sein j'ai traité un sein qu'est ce que je dois faire pour le sein contre latéral il n'y a pas de règle parce que pareil ça va être dépendant du type de cancer qui a eu lieu dans un sein et finalement et de l'âge de la patiente aussi et ça ça reste une discussion difficile parce que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre entre la prévention de dire je vais tout faire pour essayer de ne pas récidiver et de se faire opérer et puis de dire je vais me faire surveiller et puis le traitement que j'ai eu que ce soit le traitement général par exemple par chimiothérapie et l'hormonothérapie que je prends pour le traitement du non-cancer il va aussi me protéger pour le sein contre latéral donc ça va rester des histoires très personnelles et les choix sont vraiment compliqués et nous demandent souvent une grande réflexion merci catherine donc là on est on a on a fini cette partie question et on a eu une question dans le chat qui va faire une très bonne une très bonne jonction avec le topo d'après qui va être présenté par caroline qui se présentera c'est du coup une personne qui signale avoir eu un cancer du sein lié à bercer à deux et qui demande du coup si sa famille a un risque alors du coup si cette mutation bercer à deux et n'est pas que au niveau de la tumeur mais a été dépistée au niveau d'une prise de sang oui les membres de la famille donc peuvent être à risque à cette mutation est souvent comme comme ça vous avait été présenté dans l'arbre généalogie tout à l'heure à risque sur deux pour chaque enfant qui peuvent se faire tester et donc si cette mutation est souvent héritée d'un parent à risque sur deux également pour les frères et soeurs et donc bah du coup ça fait une une jonction avec la la avec caroline qui va justement vous parler de l'information à la famille à toi caroline et si j'active pas le micro ça va moins bien marché bonjour je suis madame savka je suis une des conseillères en génétique qui intervient principalement au ch et au cgfl à dijon et on va effectivement parler de la famille à l'âge que laisse passer les diapos du coup ce que j'ai pas le contrôle merci beaucoup donc par exemple là nous avons une situation où il a une patiente qui a eu un cancer du sein très jeune et chez qui on va potentiellement trouver un invariant dans un gène verset dans ces cas là effectivement chacun de ses enfants chacun de ses frères et soeurs chacun de ses parents a un risque sur deux d'être porteur du même variant qu'elle donc il va bien falloir à un moment donné parler effectivement du risque pour la famille alors que dit la loi en france il existe une loi qui indique qu'il y a une obligation d'informer ses apparentés à risque du moment qu'il existe des mesures de prévention ou de surveillance en lien avec le variant identifié chez la patient donc c'est tout à fait le cas pour les variants et rca à l'âge de l'espace à la diapo suivante merci beaucoup alors la loi propose deux alternatives pour l'information à ce qu'on appelle des apparentés premier cas le patient soit lui même informé ses apparentés il a des bons contacts globalement et évidemment on va lui fournir des documents pour faciliter cette transmission deuxième cas de figure le patient ne veut ou ne peut pas ne se sent pas transmettre l'information à sa famille c'est quelque chose qui est tout à fait entendable c'est même prévu par la loi dans ces cas là le patient peut nous confier les adresses de ses apparentés et nous on va se charger d'écrire ce qu'on appelle un courrier anonymisé puisqu'il n'y a ni le nom du patient ni sa pathologie ni ses antécédents médicaux etc c'est juste un courrier qui dit on a vu quelqu'un de votre famille on a trouvé quelque chose de génétique vous êtes potentiellement concerné venez en consultation de génétique qu'on puisse discuter tous ensemble donc c'est un courrier qui est très bien quand les patients ne se sentent pas de faire l'information et ça peut se comprendre évidemment après l'expérience qu'on en a c'est un courrier un petit peu stressant pour les apparentés mais ça se gère il n'y a pas de souci et il faut savoir que si le patient n'informe pas sa famille lui-même et ne nous donne pas les adresses qu'on s'en charge et bien aux yeux de la loi il peut être poursuivi au terme de la responsabilité civile donc ça ne prévoit pas de peine de prison mais il peut être poursuivi et des au terme de dommages et intérêts pour la famille de par le risque son silence pourrait faire courir pour ses parents alors diapo suivante finalement ok c'est une obligation légale soit alors maintenant comment on fait on est bien conscient que parler de génétique ça fait peur parler du cancer ça fait peur aussi donc on a mis en place depuis très longtemps des outils pour aider nos patients comme je vous disais on fournit un document qui résume ce que c'est une mutation bercé 1 ou bercé 2 etc que les patients peuvent transmettre à leur famille ça leur fait un support et ça ça permet d'ouvrir le dialogue on encourage aussi nos patients à fournir systématiquement une copie de leurs résultats parce que c'est très important quand on voit les apparentés pour l'enseignation ensuite je te laisse passer à l'année au point suivant sachez que toute la famille n'est pas obligé de venir à dijon évidemment on a des patients qui ont de la famille un peu partout en france on a des collègues un petit peu partout en france et tant mieux donc la famille n'est pas obligé de venir à dijon ils peuvent être pris en charge dans un autre centre de génétique et on est tout à fait là aussi pour aider les familles à s'orienter s'ils ne savent pas où se trouve le service de génétique le plus proche de leur domicile et on ne le dira jamais assez il ne faut pas hésiter à revenir à rappeler on est vraiment là pour vous aider que ce soit pour la transmission de l'information de la famille comme pour d'autres moments de votre prise en charge faut vraiment pas hésiter à nous solliciter du coup dernière diapositive on a essayé de lister quelques points qui revenaient souvent c'est évidemment pas du tout une liste exhaustive on a souvent des apparentés qui dépassent pas qui veulent vraiment informer leurs apparentés mais parfois la vie fait que on a perdu les adresses les contacts des cousins etc la loi dit qu'on doit informer les apparentés qu'on peut retrouver quelque part bien entendu l'information peut aussi passer par un tiers des fois on est brouillé avec certains cousines cousines ça arrive on peut demander à un oncle une tante de faire passer l'information c'est tout à possible deuxième point on a souvent des parents qui sont patients eux mêmes et qui nous disent voilà moi j'ai fait les tests je suis porteur j'ai dit à mes enfants ils sont majeurs mais ils veulent pas faire la démarche est ce que vous pourriez pas leur écrire les appeler leur envoyer une convocation alors non tout ça on ne peut pas parce que tout individu majeur est responsable de ces actes et la loi dit bien qu'on doit respecter le droit de ne pas savoir on est tout à fait conscient que c'est hyper frustrant pour des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants c'est bien naturel mais des fois les pas les enfants ont besoin d'un peu de temps avant de faire cette démarche là et pour les femmes qui seraient à risque d'être porteuses d'une mutation BRCA qui auraient par exemple 18 ou 20 ans il est tout à fait possible de faire par exemple la surveillance clinique tous les six mois comme si elles étaient porteuses et ça peut leur laisser le temps de maturer leur décision et de faire la démarche au moment qu'il le bon pour elles finalement et puis dernière chose les patients nous disent souvent la loi prévoit d'une certaine façon une communication à sens unis c'est à dire que le patient chez qui on trouve le variant va devoir informer ses proches mais ses proches ne sont pas de tenue de lui dire s'ils vont faire les tests si oui quels en sont les résultats etc alors c'est vrai que ça peut paraître un peu injuste ou frustrant évidemment après on est tout à fait conscients que c'est une démarche qui est compliquée que la famille des fois il ya des relations qui sont brouillées ça ne simplifie pas les choses mais on essaie toujours de dire à nos patients que la démarche qu'ils font est profondément altruiste ça va permettre à leurs apparentés de savoir qu'il ya un risque de prendre leur décision de faire ou pas le test c'est leur responsabilité personnelle évidemment et pour ceux qui feraient les tests et qui seraient porteurs et bien d'avoir la surveillance adaptée et la bonne prise en charge voilà merci caroline il n'a pas une question pour l'instant spécifique dessus dans le chat vous avez vu qu'on vous a mis dans le chat là les coordonnées de mathilde donc qui pour rappel mathilde du coup propose de pouvoir avoir un entretien avec quatre personnes qui auraient eu un diagnostic présymptomatique de mutation bercea de mutation bercea connue dans la famille et un test génétique qui a été réalisé pour un petit peu soulevé les questionnements psychologique qui a pu y avoir donc si jamais tout le monde ne voit pas le chat sont que c'est mathilde point pavie p a v y arrobas outlook point fr et je pense que probablement tout le monde voit le chat l'autre point aussi que je vous précise également c'est que la la conférence est enregistré parce qu'elle quelques personnes qui peuvent ne pas pouvoir qui ont pu qu'on qui n'ont pas pu se connecter donc du coup là là il y aura un lien qui permettra de la revoir à distance si besoin s'il n'y a pas de questions on a le plaisir donc de maintenant pouvoir écouter marion vendrome de l'association bercea france qui va nous nous parler de l'association et puis de ce qu'elle voudra nous nous échanger donc c'est les associations sont vraiment importante on vous en parle à chaque diagnostic on vous indique aussi les coordonnées des courriers donc avec deux associations qui sont présentes et avec qui on a le le plaisir de pouvoir travailler et échanger donc je vais juste répondre à une question qui arrivait entre temps elle a posé une question à caroline dont vous les voyez pas toutes les questions parce que certaines sont envoyées que au niveau des organisateurs donc du coup vous ne les voyez pas forcément arriver il ya une question qui est arrivée qui demande est ce que nous avons des retours suite aux tests faits sur les apparentés pour orienter les branches familiales et la poursuite des investigations donc est ce que est ce que la personne index à connaissance par notre biais des résultats des apparentés alors non parce que le secret médical en france est attaché aux patients donc même si nous nous voyons les parents du cas index de la personne chez qui on a trouvé le variant nous ne pouvons pas appeler qu'à index en disant c'est chez votre mère c'est chez votre père on n'a pas ce droit là puisque tout le monde a droit au respect de son secret médical même si c'est souvent un petit peu embêtant dans notre spécialité mais voilà après évidemment les personnes chez qui on va dépister le variant familial on va leur dire il faut à votre tour informer vos frères vos soeurs vos enfants etc la formation va se continuer en chaîne et de proche en proche chez les personnes dépistées positives donc c'est vrai que le plus simple c'est effectivement le la communication au sein de la famille même si on sait qu'elle n'est pas toujours très simple donc eh ben on vous donne la parole madame vendrome du coup merci d'être là bonjour je sais pas si vous m'entendez oui ça va bien bon super bonjour je vais présenter rapidement l'association berth et à france en fait dans une association avec des bénévoles donc c'est essentiellement des gens qui ont le qui ont la mutation génétique bfp à 1 ou 2 des gens qui ont eu des cancers ou qui n'ont pas vu voilà des bonnes volontés qui veulent participer à toute cette émulation puis on a aussi toute une équipe scientifique il ya des médecins il ya des oncologues des oncologues généticiens et donc nous notre but c'est d'essayer de transmettre des informations cruciales sur sur les avancées qui sont faites en matière de recherche en matière de traitement d'organiser des symposiums des séminaires de participer à des à des séminaires organisés par par des hôpitaux par différents autres associations voilà en fait notre but c'est d'étayer d'aider un petit peu et d'un petit peu tout le monde en faisant le maximum qu'on puisse voilà tout en étant bénévole aussi donc des fois c'est vrai qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes les sollicitations mais on est très heureux de pouvoir y participer quand cela quand on a quand on a le créneau disponible donc on a un site internet où il ya pas mal d'informations vous pouvez poser des questions on également est présent sur les réseaux sociaux sur instagram et facebook où on répond également aux questions et aux messages et là dessus sur ces réseaux on essaye de transmettre le maximum d'informations sur les séminaires qui sont organisés à droite à gauche sur toute la france sur des colloques sur voilà des avancées en génétique parce qu'on a la chance de travailler avec le professeur pujol qui est un onco généticien aussi et qui a qui fait qu'il ya pas mal d'informations à ce sujet qui fait avancer des choses donc voilà pour parler de l'association et on travaille aussi pas mal avec d'autres associations il ya mon réseau cancer du sein et mon réseau cancer des verts qui est pas mal aussi qui sont assez actifs où il ya il ya ça il ya des chats il ya beaucoup de d'échanges d'informations d'échanges d'expérience donc c'est pas mal aussi quand vous avez besoin de soutien ou de poser des questions à des femmes qui ont traversé les mêmes choses que vous voilà je vous conseille d'aller voir un petit peu aussi ce ces associations donc ça s'appelle mon réseau en fait vous pouvez trouver ça sur internet aussi bas donc pour parler de mon témoignage de personnel voilà c'est un peu vous vous aider puis vous avez des questions à ce sujet moi j'ai eu un cancer du sein à 36 ans donc personne n'avait jamais eu de cancer dans ma famille du sang ni des ovaires donc ça a été un petit peu un un choc surtout à 36 ans bon j'ai eu de la chance parce que c'était un carcinome une situ donc il était on l'a pris au début donc il n'était pas très violent et on m'a laissé le choix donc comme disait tout à l'heure les médecins on m'a laissé le choix de faire soit une une opération sur les tumeurs parce que j'avais trois tumeurs avec qui était quand même assez grosse dans le sein donc juste enlever les tumeurs et ensuite la radiothérapie donc plusieurs séances et après peut-être de la chimiothérapie si ça ne suffisait pas ou alors la solution plus radicale d'enlever tout le sein et de m'éviter la chimiothérapie et la radiothérapie donc comme on disait c'est chacun son parcours chacun son choix en fonction de ce qu'on sait qu'on est capable d'endurer en fonction de voilà je sais qu'il ya des femmes qui ne supportent pas de perdre leur sein qui veulent le garder à tout prix d'autres qui veulent au contraire l'éliminer parce que il est source de maladie après c'est vraiment des parcours chacun fait ses choix donc moi il savait que j'ai fait le choix de tout enlever de faire une mastectomie totale parce que je trouvais ça plus rassurant voilà je me disais que j'avais plus cet épée de damoclès après parce que quand on enlève une tumeur étant donné que j'avais quand même des seins on parlait justement tout à l'heure du volume des seins j'avais des seins assez assez imposant avec avec beaucoup de matière donc plus dur à dur à regarder donc moi j'ai fait le choix d'enlever de faire une mastectomie totale par la suite je me suis dit que c'était quand même un peu bizarre d'avoir un cancer à 36 ans sans personne qui avait eu de cancer dans ma famille donc j'ai décidé de faire le test BRCA j'en avais quasiment pas entendu parler mais j'ai essayé de chercher de chercher de comprendre alors je sais pas vous dans vos parcours mais c'est vrai que moi le cancer j'ai toujours essayé de trouver de chercher une explication pourquoi moi pourquoi j'ai eu un cancer pas si jeune est ce que c'est ce que j'ai mangé est ce que c'est est ce que c'est génétique est ce que c'est pas de chance est ce que c'est mon alimentation est ce que c'est la pollution enfin on se pose plein de questions je pense à tous autant qu'on est moi j'ai voulu essayer d'aller un coup partout et donc j'ai décidé de faire ce test donc au début dans la première consultation oncogénétique on me l'a déconseillé parce que j'avais personne dans ma famille aucun apparenté qui avait eu de cancer du sein ou des ovaires enfin c'est ce que je croyais et comme j'ai un cancer jeune j'ai quand même eu le droit de le faire parce que c'est une des une des règles pour taxer au test BRCA donc j'ai quand même test il s'avère que j'avais le gène BRCA1 donc ensuite en poussant un peu plus loin les investigations on parlait justement de la famille c'est vrai que moi j'ai plus de rapport avec ma famille du côté paternel je vois plus mon père depuis que j'ai 18 ans et je ne connais pas sa famille donc en essayant de pousser un petit peu plus loin je me suis rendu compte que dans sa famille à lui il y avait eu un cancer des ovaires et un cancer du sein des femmes donc mes parents ont fait tous les deux le test BRCA et c'est à dire que ça m'est de mon père donc voilà c'est sûr quand ça vient du père c'est plus dur c'est un des pratiquement indétectable quand personne ne l'a eu donc j'étais en fait là la première à le savoir donc à la suite de ça j'ai décidé de en parler justement de l'information aux familles comme je connaissais personne j'ai envoyé un message à mon père qui envoyait un message à sa mère qui ne voyait plus lui-même et qui elle s'est chargée de transmettre les messages ils étaient dix enfants voilà c'était le maximum que je pouvais faire étant donné que je les connaissais pas et puis j'ai su j'ai su après par des cousines que je ne connaissais pas qui m'ont contacté par facebook qui avait trouvé mon nom en me disant qu'elle qu'elle avait fait le test et qu'elle l'avait donc il y avait beaucoup de filles dans ma famille qui en fait avait ce comme c'était une famille assez nombreuses il y a beaucoup de filles qui ont découvert qu'elle savait ce gène voilà et elle me demande des conseils sur elle qu'est ce qu'elle devait faire se faire envers le sein pas se faire envers le sein donc c'est dur de donner un conseil comme on disait tout à l'heure parce que ça dépend vraiment de chaque personne comme j'ai dit encore de son chemin personnel de ce qu'on est capable d'endurer de ce qu'on souhaite le plus voilà moi je sais que dans notre association on connaît des fans qui ne veulent absolument pas se faire enlever le sein d'autres qui ne veulent absolument pas avoir un rapport étranger d'autres qui au contraire veulent tout faire enlever c'est vraiment un parcours personnel et c'est pour ça qu'il faut quand même bien réfléchir avant de prendre une décision on se connaît un peu au fond de soi même il faut savoir ce qu'on est capable d'assumer sur le long terme en fait voilà quand on prend une décision donc à la suite de ça et bien j'ai décidé parce que moi je suis assez radicale de faire une mastectomie prophylactique sur l'eau de sein pour vraiment essayer d'enlever tous les risques au maximum voilà donc j'ai fait une double mastectomie et je me pensais donc rassurée sortie d'affaires je me disais voilà ça y est maintenant j'ai plus besoin trop de faire surveillance parce que comme on voyait tout à l'heure quand on a fait une double mastectomie préventive normalement on est plutôt tranquille sur les surveillances mais il s'avère que j'ai fait une récidive sur le sein où j'avais eu un cancer malgré une mastectomie totale et malgré que mon téton a été enlevé le maman également donc en fait voilà comme on disait on le risque zéro n'existe pas et ça ne vient pas alors on entend plein son de cloche on entend des médecins enfin moi j'ai entendu des médecins qui m'ont dit que c'est parce que j'avais été mal opéré d'autres qui m'ont dit que bah on ne pouvait pas prévoir voilà donc c'est sûr qu'on ne sait jamais c'est ça fait partie des aléas de la vie donc j'ai été réopérée avec moi j'ai choisi de faire la reconstruction j'ai oublié de vous dire par un plan donc j'ai choisi de mettre des implants et ce sont d'ailleurs les implants allergants qui sont maintenant un petit peu sous les feux de la rampe voilà mais j'ai décidé de les garder tous les deux parce que de toute façon toute façon il faut plus ou moins il faut il faut changer ces implants tous les dix ans donc comme il n'y a pas d'énormes risques j'ai décidé de les garder jusqu'à la prochaine intervention je devrais les enlever et je trouve que le risque le risque lié à un plan est trop et faible par rapport au risque d'enlever des implants et de repères parce que chaque intervention a quand même un petit peu délicate donc voilà moi personnellement même si j'ai les implants qui sont sous les feux de la rampe j'ai décidé quand même de les garder donc j'ai eu une deuxième opération de cette récidive qui s'est pas trop m'a passé j'ai pu garder mon implant voilà et puis j'ai décidé en parallèle de faire enlever les ovaires avant 40 ans parce que je n'arrivais pas à vivre avec avec j'avais cette idée en tête en tête du cancer des ovaires que je me disais bon les cancers du sang finalement ça va on peut plus ou moins gérer on peut les surveiller en faisant des contrôles réguliers en faisant des irm en faisant des contrôles cliniques mais alors le cancer des ovaires quand je me suis renseignée je me suis dit bon celui-là il est un petit peu plus petit peu plus dangereux quand même et comme je commence à psychoter j'ai décidé de me faire enlever les ovaires aussi à 38 ans donc c'est peu de temps avant 40 ans moi je suis brta 1 donc ma recommandation c'était 40 ans voilà donc bah depuis j'ai une ménopause induite donc je dirais pas que c'est une partie de plaisir d'avoir une ménopause avant l'heure mais j'ai réussi à gérer ça avec le sport les plantes maintenant ça va faire à peu près six ans que j'ai eu cette opération donc j'ai toujours des bouffées de chaleur mais qui sont vraiment minimes j'ai pas les bouffées dont on parle avec le drap trompé la nuit l'océoporose j'ai fait des j'ai fait des contrôles j'en ai pas parce que je fais beaucoup de sport moi je trouve personnellement que la meilleure la meilleure des indications qu'on peut se donner c'est de faire du sport vraiment régulièrement tous les jours quoi et si vous pouvez pas c'est au moins 30 minutes de marche ça vraiment ça change la vie moi je trouve que c'est la meilleure des médicaments la meilleure des thérapies pour éviter les récidives et puis pour être bien pour pas avoir d'ostoporose pour réduire les effets de la ménopause et je ne prends pas de traitement substitutif de la ménopause parce que je ne peux pas et donc je gère avec des plantes avec du sport avec une alimentation équilibrée et je souffre pas pas spécialement de la ménopause voilà après bon après j'ai eu quelques petits soucis comme une coque de prothèses qui s'est formée que j'ai dû enlever enfin avec qui et puis des interventions qui peuvent survenir suite à des prothèses ou suite à suite à des opérations parce que voilà on sait jamais ce qui peut se passer ça arrive mais rien n'est rien n'est insurmontable et moi pour ma part je suis plutôt satisfaite des décisions que j'ai prises même si j'ai eu des si j'ai eu des problèmes après par la suite suite aux implants moi j'ai pris cette décision parce que c'est ce qui me semblait le mieux à l'instant t où j'ai fait parce que j'étais quand même jeune et je me disais que d'un point de vie esthétique à mettre des implants ça faisait quand même une jolie poitrine voilà donc moi ça a été plus un parti pris physique on va dire voilà mais qui est totalement personnel mais je regrette pas d'avoir d'avoir fait ça je me sens plus rassurée maintenant même si même si j'ai eu une récidive bon ben ça voilà comme on disait ça le risque zéro n'existe pas mais je me sens plutôt sereine en essayant d'avoir une vie saine en essayant de faire beaucoup de sport n'essayant de manger sainement et puis en essayant surtout voilà d'être épanouie me changer les idées je pense que moi on y pense plus on est plus on s'enlève potentiellement des risques ou des mauvaises ondes d'être malades que je crois beaucoup à côté positif du cerveau sur sur le corps donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire partie de cette association et de m'investir et d'essayer d'aider les gens voilà pour penser un petit peu moins à mes propres problèmes et puis et puis aider un peu les autres je trouve que ça apporte beaucoup d'être des positifs voilà donc je sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça merci en tout cas pour cet échange et il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat mais n'hésitez pas si vous en avez pareil si jamais vous voulez alors on a on a des remerciements de mariel qui remercie pour ce beau témoignage ou si j'avais vous y en a qui veulent prendre la parole puisque maintenant on va être sur le moment des questions donc n'hésitez pas à la demander si vous voulez prendre la parole aussi je vais dans l'attente que vous puissiez éventuellement taper vos questions juste répondre à une question qu'on qui est arrivée sur les par rapport au recontact donc une personne qui nous dit qu'il n'a pas il n'y a pas eu de de mutation bercer 1 et bercer à 2 officiellement retrouvé mais une variation de signification inconnue dans le gène bercer à 1 et qui demande si jamais on recontacte systématiquement les personnes quand les recherches génétiques avancent alors je vais répondre oui et non c'est à dire que ça peut nous arriver de recontacter des personnes quand les laboratoires vont nous amener des nouvelles informations par contre le quand ce n'est pas le cas en général on demande en particulier quand il ya des valeurs de signification inconnue et on le spécifie dans le courrier on demande aux personnes de nous recontacter en général tous les deux à trois ans pour voir s'il y aurait des avancées alors pourquoi ça mais c'est parce que effectivement on a à peu près 2000 consultations de génétique du cancer par an juste la génétique du cancer en sachant qu'on a aussi dans le service une activité également de génétique générale ce qui veut dire que c'est pas on peut pas ressortir facilement les dossiers qui sont en attente de quelque chose et s'il ya des attentes effectivement on vous demande à être participatif et à nous recontacter donc en l'occurrence pour la personne qui a mis le commentaire du coup sur le chat et ben n'hésitez pas à nous recontacter lorsqu'elle en ressort votre dossier et on vous apporte des questions mises à jour des réponses mises à jour en général après un recontacte du laboratoire spécialiste alors il ya quelqu'un qui a ouvert son micro est ce que c'était éventuellement pour intervenir il reste à peu près cinq minutes où on peut échanger poser des questions éventuellement des commentaires ça peut ne pas être forcément des questions ça peut être également des commentaires ça peut être également une des thématiques que vous voudriez bien voir lors d'une prochaine réunion ça peut être tout ce que vous souhaitez et s'il n'y a pas beaucoup de questions pouvez créer ouvrir votre micro et parler s'il vous voulait voudrait y avait une question est-ce que pour tous les corpètes le sac de l'éthique est fait et le cancer est en en dessous de 40 ans par exemple est-ce qu'il ya des consignes par rapport à ça tu veux répondre caroline j'ai pas bien entendu excusez moi c'est un petit peu grisillé est-ce qu'on fait une recherche pour tous les cancers de moins de 40 ans alors pour tous les cancers du sein oui pour tous les cancers de l'ovaire aussi mais ce n'est pas forcément le cas par exemple pour un humain de la peau qui s'appelle un basocellulaire qui est très fréquent c'est pas pour tous les types de cancers qu'on va lancer des analyses mais pour ce qui est du cancer du sein oui avant 40 ans va lancer les tests et pas après 40 ans alors après 40 ans ça va dépendre de plusieurs choses ça va dépendre s'il ya d'autres cas dans la famille et ça peut dépendre aussi de ce qu'on appelle nous l'histologie du cancer c'est à dire qu'il ya des petites caractéristiques des cancers qui ne changent pas forcément la prise en charge au demeurant mais qui peuvent nous être un élément pour dire que peut-être là un peu plus de doutes sur le fait qu'il y aurait peut-être une composante génétique d'accord merci on a une question dans le tchat je vais te laisser répondre sophie si tu veux qui était donc on qui compte que des personnes signalent qu'ils auraient apprécié parler un peu plus du gène pal b2 alors il faut voir que les à part donc la notion du cancer de l'ovaire sur lequel ce vie va va réaborder il n'y a pas forcément de différence importante à toutes les questions qu'on a abordé se prêtent du coup à bercea comme pal b2 avec bercea est beaucoup plus fréquent que pal b2 c'est pour ça qu'on en parle un peu plus mais toutes les questions qu'on a eu sur le cancer du sein c'est exactement les mêmes réponses qu'on peut faire il ya juste effectivement des fréquences présentées dans le topo de sophie qui sont un petit peu différent pour l'ovaire je te laisse compléter sophie oui du coup pour l'ovaire c'est des données assez récentes comme je vous ai dit il a été découvert plus récemment ce gène donc c'est en étudiant et des grandes cohortes qu'on arrive à mieux apprécier le risque associé à chaque gène et donc pour l'ovaire a priori un risque d'environ 5% un risque cumulé à 65 ans et donc ça justifierait de faire la même prise en charge préventive qui est recommandée avec les gènes bercea et pour les autres risques du coup il n'y a pas de risque pour le cancer de la prostate ou cancer du côlon qui a été décrit avec le gène palpé palpé 2 et pour le par contre il ya un petit risque qui a été décrit pour le cancer du pancréas mais pour le cancer du pancréas mais même chose pour les gènes bercer on va recommander une surveillance pancréatique uniquement s'il ya des antécédents de cancer du pancréas dans la famille avec une personne ayant idéalement si on peut le savoir et une personne ayant présenté un cancer du pancréas et qui est porteuse de la mutation familiale et sachant que la surveillance pour le cancer du pancréas la surveillance le dépistage est assez compliqué c'est des éco-endoscopies ou des irm pancréatiques mais c'est d'effets les coins d'oscopie c'est assez invasif et l'efficacité de cette surveillance n'a pas n'a pas été clairement n'est pas clairement significative et du coup on essaye d'évaluer la balance bénéfice risque donc pour l'instant les recommandés quand il ya des antécédents familiaux de cancer du pancréas avéré et lié à la mutation que du coup on a répondu à l'ensemble de vos questions sur palpé 2 je vous laisse peut-être complète poser la question si c'est pas le cas alors est ce que je peux prendre la parole oui oui bonjour donc je m'appelle rafael donc je suis 44 ans et je suis porte du gène palpé 2 donc il y a quatre ans quand on a découvert le gène on m'a proposé de faire une exectomie de suite donc chose qui a été fait donc à mes 40 ans et il ya deux ans j'ai subi la mastectomie donc bilatéral également et donc je suis assez surprise aujourd'hui d'entendre que c'est tout récent le fait de proposer l'annexectomie du fait que moi on me l'a proposé il ya quatre ans alors ça peut être que catherine peut compléter mais en fait des fois on va proposer des annexeectomie pour des raisons de en lien avec le traitement du cancer donc il faut pas forcément je je n'ai pas je n'ai pas de cancer j'ai jamais de cancer bon par contre dans ma famille il est vrai qu'il ya eu des cancers mais proprement dit pas de cancer de l'ovaire pour autant et ben ça il faudra revoir du coup votre dossier plus en détail parce qu'en fait c'est difficile il ya toujours du cas par cas qui peut amener ces ces propositions d'accord bon toute façon je pense que la sécurité était peut-être le point d'honneur et ce qui était fait je ne regrette pas pour autant je me suis mise en sécurité absolue de toute façon comme vous comme vous le comprenez maintenant de toute façon dans l'année qui vient vous auriez été recontacté pour vous dire qu'il aurait fallu qu'il faudrait en faire une donc là voilà les les recommandations sont en train de voir le jour et les personnes qui sont porteuses mutation de palme b2 vont être recontacté pour dire effectivement de revenir dans les en consultation pourrait expliquer cela ok très bien catherine il ya une question qui est par rapport aux coques les il ya une question dans le chat qui pose avec des questions une question sur les coques est ce que c'est fréquent d'avoir des coques et il ya un coq prothèse voilà merci à toi si tu peux préciser ça oui un petit mot alors les coques c'est quelque chose ça n'est rien d'autre que le tissu de cicatrisation qui se fait autour d'un corps étranger quel que soit le corps étranger qu'on met dans le corps après elle est plus ou moins importante et donc elle va se développer plus ou moins j'allais dire c'est comme toute cicatrisation elle est très individuelle il ya des gens qui vont faire une coque parce qu'elle se fait toujours mais qui va être très souple et donc qui ne va pas parler d'elle et puis il ya des gens qui vont faire des coques beaucoup plus importantes comme il ya des gens qui font des cicatrices j'allais dire moins jolie et plus fibreuse il ya des facteurs de risque quand même au développement des coques c'est si on a eu par exemple pour le cancer pour le sein un antécédent de radiothérapie que ce soit une radiothérapie antérieure à la pose de la prothèse ou une radiothérapie après la pose d'une prothèse et là on sait que le risque de coque évolutive est beaucoup plus important sinon ça reste un risque qui existe avec tout corps étranger et qui est individuel merci catherine une autre question qui est toujours en lien avec pal b2 du coup par rapport à la formation sur les ovaires donc en demandant si avec en ayant 69 ans avec une mastectomie réalisée déjà est ce que vous allez être contacté pour les ovaires probablement oui probablement oui même si les recommandations sont en train d'être écrites mais comme le risque de cancer de l'ovaire est plutôt est souvent tardif a priori oui une autre un autre comment question qui arrivait sur lien entre mutation hr2 et cancer du sein brca en fait hr2 c'est des caractéristiques de tumeurs c'est pas des mutations qu'on a transmises par la famille donc c'est vrai que c'est un peu tout ça est un peu compliqué parce qu'effectivement des fois on vous parle de génétique au niveau de la tumeur des fois on vous parle de génétique qui est transmise dans les gènes donc ça c'est différent et puis le une autre personne qui signale que le secret médical est une famille fâchée ont fait que personne ne m'a prévenu que j'étais à risque d'être porteuse du gène brca2 ce n'est pas normal la loi va-t-elle changer les médecins pourront ils prévenir les frères et soeurs afin qu'ils fassent leurs examens en temps et en heure merci pour votre réponse donc effectivement la loi c'est ce que caroline vous a expliqué la loi a changé pas sur le fait que les que les médecins ont le droit de vous prévenir si il n'y a pas d'accord de la personne mais donc dans ce que caroline vous a expliqué c'est que les personnes sont responsables si il ne vous contacte pas et s'il ne souhaite pas vous contacter ils ont ils ont la possibilité de déléguer pour le faire maintenant nous on ne peut pas et on pourra je pense que la loi ne changera jamais en france en cas probablement avant ma retraite pour prenant pas avant ma retraite je veux dire parce que le secret médical est quelque chose qui est crucial en france et qui fait qu'on ne pourra jamais contacter une famille dans le dos des personnes et de toute façon comment pourrait-on le faire parce qu'en aucun cas quand on voit quelqu'un on peut localiser ses frères ses soeurs son père sa mère ses cousins donc il n'y a que la possibilité de le faire si jamais on est délégué pour le faire pour le coup depuis que cette loi est passée le ça se passe très bien c'est à dire qu'on explique aux personnes les contraintes avant de faire le test d'ailleurs maintenant et on les personnes quand elles ne souhaitent pas informer leur famille et bien effectivement elle nous délègue de le faire et nous transmettre les contacts maintenant la limite est si cette personne là n'a pas les contacts ne connaît pas quelqu'un qui ne connaît pas sa cousine qui sait pas où elle habite et ben elle n'est pas en devoir pour le coup le devoir c'est uniquement pour ceux qu'on sait localiser donc là il existe effectivement des ruptures absolues de la famille si on sait même pas où ils habitent qu'on n'a aucune coordonnée mais on ne demande pas de faire des enquêtes policières pour le faire j'ai un petit commentaire à ce propos là Laurence si je peux prendre la parole oui bien sûr bien sûr ce qui nous rend nous des fois en clinicien des situations très très compliquées c'est quand on suit un certain nombre de patientes dont on sait qu'elles sont lanceurs et que l'information n'a pas circulé et qu'effectivement on connaît le statut génétique d'une sœur et on ne peut pas s'en servir pour pour la sœur l'autre sœur qui n'est pas au courant c'est vrai que c'est compliqué mais on fait avec et la dernière question qu'on va prendre Catherine c'est une personne qui demande c'est un cancer de l'ovaire à 73 ans est-ce que c'est fréquent à 73 ans ? le cancer de l'ovaire le pic de fréquence dans la population générale il est autour entre 60 et 70 ans même plutôt 70 ans donc oui c'est pas une maladie très fréquente puisqu'en France on a à peu près 3000 nouveaux cas de cancer de l'ovaire par an donc ça reste un cancer pas très fréquent mais le pic de fréquence oui c'est plutôt 70 ans alors pour aller rechercher une anomalie génétique maintenant on les cherche chez tout le monde quel que soit l'âge du cancer de l'ovaire pourquoi ? parce qu'on retrouve quand même des anomalies génétiques et puis surtout parce que maintenant on a un traitement qui est très important et qui peut être spécifique quand on a une mutation génétique bien évidemment plus le cancer de l'ovaire apparaît jeune plus on a de risque de trouver une anomalie génétique non Catherine pardon on est au bout de notre timing donc on va se séparer ici donc je vous ai mis dans le chat l'email d'Alan merci d'avoir organisé pour l'organisation de cette réunion donc le mail d'Alan pour faire remonter vos éventuels commentaires peut-être qu'il vous fera passer une petite enquête de satisfaction qu'on vous remerciera de remplir parce que du coup le but est de voir comment on peut améliorer cette première essai savoir si ça vous a paru important s'il y a des choses que vous aimeriez voir abordées la prochaine fois etc et puis du coup je vous remets également à la fin du chat les coordonnées de Mathilde qui donc si jamais vous soyez d'accord pour un entretien si vous êtes porteuse d'une mutation VRCA et vous n'avez pas eu de cancer et pour lequel vous auriez été testé pour la suite on a prévu du coup de faire deux autres réunions une sur les prédispositions génétiques au cancer du côlon qui est couplé au risque de cancer de l'utérus et de l'ovaire également et une autre réunion sur le syndrome de l'Alan une prédisposition génétique à divers cancers mais on est effectivement tout à fait ouvert aussi à des thématiques générales qui pourraient intéresser toutes les personnes avec les prédispositions et une des idées qui a été émise c'est de pouvoir faire aussi une réunion sur la question des assurances quand on est porteur d'une prédisposition génétique au cancer donc ce film dit que ça a coupé à un moment donné donc les deux autres thématiques c'est prédisposition génétique au cancer du côlon utérus au vert qui est une autre prédisposition au syndrome de Lynch et au syndrome de l'ifroménie qui est un syndrome comprenant une prédisposition génétique à plusieurs cancers Voilà, écoutez, merci à vous et puis peut-être à une prochaine réunion en ligne Merci à tous Merci, bonne soirée Merci beaucoup Bonne soirée, merci Bonne soirée Merci 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 Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...